Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, ça ne va pas vraiment être un exercice, mais plutôt une prise de conscience pour améliorer votre façon de bouger dans votre vie quotidienne. Encore une fois, inspiré de ce livre qui est vraiment super fascinant, How to learn the Alexander Technik, a manual for students, je recommande. Et dans ce livre, l'auteur explique comment nous avons des façons de voir le corps humain, des représentations du corps qui sont fausses. Voilà, on est juste nul, on ne sait pas où sont certaines parties du corps, et du coup, on bouge, même le simple fait de marcher, en fonction de notre représentation du corps humain. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cours d'anatomie à l'école, et donc on a des visions assez restrictives. Par exemple, on utilise des mots comme les bras, ou les jambes, ou la poitrine, et ça a tendance à nous faire voir ces parties du corps comme des blocs. Alors qu'en fait, pas du tout ! Par exemple, plutôt que penser à un bras, on peut penser à plusieurs articulations, et le bras ne commence pas à l'épaule comme on a tendance à le penser, mais commence à ce niveau-là. Donc on a une articulation ici, une articulation ici, une articulation ici, et au milieu. Ensuite on a les deux os, le poignet, et les mains. Et déjà, d'avoir conscience de toutes ces articulations, plutôt que de visualiser le bloc du bras, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus libre, et de penser qu'on peut bouger les bras à partir de cet endroit, plutôt qu'à partir des épaules. Ça nous crée un peu plus de liberté. Pareil pour les jambes. On a tendance à voir les jambes comme des blocs, alors qu'en fait, il s'agit de beaucoup d'articulations. On a l'articulation au niveau des hanches, qui permet déjà d'avoir une certaine liberté de mouvement. Ensuite on a les genoux, et on a les chevilles. Et donc, quand vous bougez, ou quand vous avez des tensions, ça peut être vraiment très utile de visualiser toutes ces articulations. Encore une fois, de ressentir la tête qui flotte vers le ciel, et vers l'avant. Et vraiment, de prendre le temps aussi d'explorer cette liberté de mouvement, de prendre le temps de regarder l'anatomie. De toute façon, une petite surprise arrivera bientôt dans les vidéos, pour nous aider à travailler un peu sur l'anatomie, qui est aussi quelque chose que, personnellement, je dois vraiment travailler, parce que je me rends compte que je ne connais rien. Et ça, vous pouvez aussi l'appliquer à votre pratique de yoga, si vous en faites. Voilà, bonne journée à vous. Et à demain ! Et mais demain, c'est la dernière vidéo ! Waaaaaa ! Sous-titrage Société Radio-Canada